Salutations family, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, je vous reviens à travers cette vidéo pour vous parler de la légalité, comment être légal, comment le rester, comment tout faire on va dire pour le devenir surtout et comment protéger sa légalité. Quand je parle de la légalité, cela revient à dire avoir le document, travailler légalement, vivre légalement, sans avoir peur de personne, sans avoir crainte du système. Je vous reviens juste après l'intro et on développe. Bang, bang, bang. Cette vidéo, la famille s'adresse aux étudiants qui ont décidé de rester ici en Russie, de vivre ici en Russie, de travailler ici en Russie, de construire une famille et puis de penser, on va dire, à solidifier leur avenir ici en Russie. La vidéo est adressée à cette catégorie de personnes-là. Vous savez, la famille, en venant ici, pour les études bien sûr, il y a certaines personnes qui se sont fourvoyées, comme j'ai l'habitude de les dire, mais il y a d'autres personnes qui ont tenu bon et jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui sont toujours en Russie. Tenir bon dans le sens de finir leurs études et poursuivre normalement leur cursus jusqu'à la fin pour obtenir leur diplôme. Et par la suite, qui se sont décidés de rester ici en Russie pour y vivre, pour y travailler, construire une famille et pour mieux solidifier, on va dire, leur avenir. Combien même ça paraît dingue pour certaines personnes, mais c'est leur choix. Ce sont eux qui ont choisi de rester ici en Russie. J'aimerais développer ce sujet en parlant de cette catégorie de personnes, en fait, puisque la vidéo, l'air est dédiée. D'une manière générale, en venant ici en Russie, tout le monde a la même chance au départ. Tout le monde, j'ai dit tout le monde a la même chance. C'est-à-dire, en venant ici en Russie, nous avons eu, on va dire, la chance d'être légal, c'est-à-dire avoir un visa d'une année pour certaines personnes de six mois. Cela dépend également de la manière dont la personne est arrivée ici en Russie, la personne, je parle de l'étudiant, bien sûr. Par la suite, si la personne est intelligente, si la personne ne s'effourvoie pas, poursuit son cursus normal, cette dernière peut aller jusqu'à la fin, décrocher son diplôme. Et puis, si la personne n'est pas aussi influencée par l'entourage, par certains amis qu'il se fera ici en Russie, qui feront peut-être germer, on va dire, dans son esprit, cette envie, cet esprit de détester la Russie, cet esprit de quitter à tout prix la Russie. Et c'est par rapport à ce genre d'influence qu'un étudiant peut tout perdre, peut se fourvoyer ici. Ses ambitions, ses objectifs peuvent être mélangés avec la bêtise et ces derniers peuvent nécessairement faire du n'importe quoi. Je développe. En venant ici, en Russie, chacun d'entre nous avait de projets, de plans, on va dire, bien élaborés, bien étoffés, et surtout pour le contractuel, on va dire. Parce que venir ici en Russie, payer son argent de soi-même, soit avoir une personne à partir du pays qui paye l'argent pour poursuivre ses études ici par rapport aux réalités de la Russie, alors tout peut se mélanger. Et pas seulement de très bonnes pensées, pas seulement de très bonnes pensées. Tout peut arriver pour une personne qui n'est pas aussi focus que ça. Bref, j'aimerais dire que ces personnes-là peuvent nécessairement s'effourvoyer en se disant de ne plus poursuivre les études, de se prélasser, d'attendre la chance, d'attendre une possibilité salvatrice, on va dire, qui pourra faire en sorte qu'ils quittent, qui pourra faire en sorte que ces personnes-là voyagent pour un autre pays. La bêtise est d'y croire fermement et de ne rien faire par la suite. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'entre nous tombent sans-papiers. Je ne parle pas de sans-papiers dans cette vidéo, mais beaucoup plus de gens qui sont dans la légalité et qui veulent demeurer, bien sûr, dans cette légalité pour construire quelque chose de bien, quelque chose de meilleur ici en Russie. Je l'ai toujours dit à travers mes précédentes vidéos que le moyen le plus rapide pour arriver à mieux se stabiliser ici, ce n'est que le mariage. J'ai remarqué le 2, 3, on va dire 5 ans, le dernier, on va dire, année, 5 dernières années, mais il y a une pluralité des étudiants qui se sont convergés vers un seul point qui est le mariage. Ces étudiants-là se sont mariés, bien sûr, par amour, mais le sous-bassement est d'abord pour devenir légal. Devenir légal, c'est-à-dire avoir un titre de séjour ici, avoir un titre de séjour permanent ou temporaire. Je développe permanent, c'est-à-dire avoir un document valable, renouvelable, bien sûr, chaque année, mais qui te permet de mettre du temps ici, de construire quelque chose de bien ici, de travailler légalement et d'être conformé, on va dire, aux lois d'ici, à la vie d'ici, d'accommoder, on va dire, bien sûr, à la société, d'une manière normale, pour, brièvement dire, pour mieux t'intégrer, il faudra impérativement passer par ces quelques étapes-là, après le mariage, bien sûr. Le mariage nous donne accès à voir ce qu'on appelle généralement ici le RVP, le c'est le titre de séjour temporaire. Le titre de séjour temporaire vient justement après le mariage. J'aimerais développer, bien sûr, comment l'avoir, mais ce sera dans une autre vidéo, carrément. Mais, dans celle-ci, je parle grosso modo de certaines étapes à franchir et d'une légalité, d'une manière générale, en fait. Et ce sera également un tout petit peu ramassé. Après, le RVP vient le VNG. Le VNG, c'est le VITNAGISTRA. C'est la définition, enfin, c'est la signification, en fait, du VNG, l'acronyme. C'est qui veut dire le permis de séjour, soit le titre de séjour permanent. Ce titre de séjour permanent, autrefois, a été pour 5 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, tellement que la loi a été amendée, c'est pour toute la vie, au fait. C'est pour toute la vie, certes, mais il faudra le rénouveler toutes les années. Toutes les années. Il faudra aller à la migration, signaler que tu es sur le territoire, tu n'es pas sorti du territoire, et que tu travailles, et que tu arrives à souvenir à tes besoins, ainsi qu'aux besoins de ton épouse, soit de ta famille, d'une manière générale, si tu as des enfants parrains. D'où, pour arriver jusque-là, il faudra passer par le mariage. Et le mariage, on ne peut pas dire que c'est chose facile, parce que si c'était facile, tout le monde aurait pu les faire. Tout le monde s'est répété dans ça. Ce qui est un tout petit peu difficile, mais qui n'est pas impossible, surtout. Donc, c'est grâce au mariage qu'on peut devenir rapidement légal ici en Russie. Légal, c'est-à-dire avoir ces documents, ces documents qui permettent de travailler légalement ici, comme un Russe, bien sûr, de bénéficier également de quelques avantages qu'offrent ces documents, tels que l'assurance maladie, qui est gratuite, on va dire l'enseignement, bien sûr, si vous avez des enfants, ce sera gratuit, l'assurance maladie, ça inclut soins médicaux, soins de santé, tout ça là, et puis, la possibilité de travailler légalement ici sur le sol russe. Je dis ça, pourquoi ? Parce que si je parle de la légalité au jour d'aujourd'hui, cela ne vous renvoie pas au job que les étudiants ont l'habitude de faire, soit certaines personnes qui ne sont pas légales du tout, qui ont l'habitude de faire pendant l'été simplement, puisque pendant l'hiver, il n'y a pas. Mais quand on a les documents, on a cette possibilité de travailler même pendant l'hiver et légalement et qui plus est protégé par la loi. C'est-à-dire, si tu as ces documents-là, tu as la possibilité de postuler un tout petit peu partout, dans n'importe quelle entreprise. Encore faut-il maîtriser, soit connaître un certain métier, parce que c'est dire « je mets fin à mes études, j'ai mon diplôme, soit je mets diplôme, je vais postuler dans une entreprise, peut-être je vais prendre la banque, soit je vais prendre tu finis peut-être dans tu as un diplôme d'économie, tu as un diplôme juridique, tu as un diplôme on va dire ayant très simplement de sciences beaucoup plus avancées. Ça pourrait être peut-être la technologie, et te dire c'est trouver un boulot ici normalement en Russie grâce à ces diplômes que tu as pu obtenir, c'est très très difficile. C'est très très difficile pourquoi ? Parce que le système ne permet pas aux étrangers bien sûr d'accéder aux postes assez louables et par rapport on va dire à ce genre de boulot là. Ce genre de boulot je vais parler du boulot qui requiert réellement l'intelligence qui requiert l'expertise tout ça là ce sera très très difficile. Combien même tu peux commencer à travailler bien sûr dans une société quelconque ce sera pour toi très très difficile de t'y intégrer comme il se doit. D'où j'ai l'habitude de conseiller à bon nombre d'étudiants qui ambitionnent qui aspirent à rester ici vivre ici en Russie d'apprendre un métier quelconque pourquoi ? Parce que grâce à un métier on peut se trouver un boulot bien sûr légal et qui pourra emporter beaucoup plus d'avantages par rapport à un boulot dont on a suivi de cours dont on détient un diplôme valable pour l'exécuter ce sera beaucoup plus difficile de trouver ce genre de boulot ici en Russie certes il y a bon nombre de personnes qui pourront me dire ouais Évie écoute c'est possible voilà moi je travaille nanana bien sûr c'est possible mais à 50% pourquoi ? Parce que les étudiants étrangers qui finissent ici on ne croit vraiment pas suffisamment je vais dire à leur formation je ne sais pas le pourquoi du comment mais c'est un tout petit peu bizarre parce que on privilégie beaucoup plus le russe qui étudie ici bien sûr soit qui viennent de l'étranger et tout et tout mais les étrangers qui finissent ici là quand bien même tu peux avoir de mention très très bien soit excellent et tout et tout cela est loin d'être suffisant je parlerai pas des étudiants qui sont maintenus comme assistants après leurs études ceux-là ce sont de cas isolés on va dire pour eux leur cas c'est vraiment isolé et il y a beaucoup plus de personnes bien sûr quand je parle de personnes ce sont des étudiants bien évidemment qui s'y retrouvent dans ça mais après quelques temps ça ne passe pas le courant ne passe plus comme avant quoi c'est un tout petit peu difficile raison pour laquelle j'ai toujours conscientisé à bon nombre de finalistes surtout d'apprendre un métier quelconque parce que mélanger les études avec un métier en parallèle c'est la meilleure de choses qu'un étranger étudiant peut faire ici là pourquoi parce que pour ceux bien sûr qui réfléchissent dans le sens où je finis mes études je reste ici je me trouve une femme je me marie je construis ma vie ici je reste ici en Russie en fait ceux-là impérativement doivent apprendre un métier quelconque pourquoi parce que à la fin de vos études vous avez vos documents comme je viens de l'expliquer rapidement vous aurez la possibilité de travailler dans n'importe quelle société par rapport au métier que vous aurez appris au métier que vous aurez on va dire assumer depuis un certain temps et c'est grâce à ça vous pouvez vous en sortir normalement ici je ne parlerai pas du système on va dire du travail ça viendra à travers une autre vidéo mais là je parle certainement de la légalité vous savez vous marier avoir le RVP ensuite avoir le VMJ et enfin avoir le passeport cela dépend d'une personne à une autre avoir ces documents c'est une chose mais le garder c'en est une autre je développe il y a beaucoup de personnes quand ils se marient après un mois ils déposent tout le document ils font le numarche ils déposent le document à la migration pour avoir le RVP le titre des séjours temporaire bien sûr temporaire ça ne dure que 3 ans en ayant ces 3 ans beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation là se sont dit comme je sais je pourrais me prélasser maintenant ça va je vais relâcher la pression un tout petit peu horreur ce sera encore mieux d'avoir ces documents là et de relancer certaines démarches pour avoir le VNG pourquoi ? parce que le RVP n'est dur que 3 ans et pendant ces 3 ans là chaque année tu dois aller à la migration te faire signaler c'est à dire dire et donner des justificatifs que tu es toujours sur le territoire que tu as trouvé un boulot qui te permet de vivre de souvenir aux besoins de ta famille ainsi que du tien tu dois impérativement alors impérativement t'es justifié chaque année si tu ne le fais pas eux là ils pensent que tu es sorti du territoire parce que tu n'es il n'y a pas de justificatif parce qu'il n'y a pas de preuve au fait combien même certaines personnes se disent oui tout est sur la base de données ici en sortant du territoire soit à notre retour tout est répertorié bien sûr mais c'est différent en fait puisque la migration sur un territoire a la possibilité de vérifier de délivrer le document mais de donner également la possibilité au détenteur de se responsabiliser aussi un tout petit peu de se responsabiliser comment en se mettant un tout petit peu dans la peau on va dire d'un responsable c'est à dire faire tout ce qui est nécessaire pour protéger son document et tout ça là c'est très très important je connais certaines personnes qui se sont mariées au bout d'un certain moment qui ont relâché la pression et qui sont retombées sans papier sans pour autant le savoir parce qu'ils pensaient qu'avoir le RVP c'est une fin en soi et que ces personnes là pouvaient très bien résider tranquillement ici là c'est la grossière erreur qu'un bon nombre d'entre nous ont fait et au jour d'aujourd'hui ces personnes là se retrouvent sans papier mais en étant mariés c'est ce qui est un petit peu bête moi je n'arrive pas à comprendre ça parce que vous avez la possibilité pendant ces trois ans de faire le démarche pour avoir le VNG le VNG autrefois comme je l'ai dit ça dirait 5 ans mais au jour d'aujourd'hui c'est pour toute la vie au fait mais c'est rénouvelable chaque année rénouvelable chaque année c'est à dire il y aura de justificatifs tu dois fournir de justificatifs comme quoi tu travailles comme quoi ces documents t'ont permis de mieux t'est stabilisé ici en Russie si ce n'est pas totalement le cas bien sûr si ta femme ton épouse travaille en ce moment là ces documents à elle peuvent également te couvrir c'est à dire par rapport à tout ce qu'elle fait à son travail tout ça là peuvent également découvrir pourquoi parce que ce qu'eux là ont besoin c'est simplement d'une somme minimum de 10 000 roubles qui prouve c'est que à la fin du mois ta femme toi ainsi que vos enfants vous arrivez carrément à mieux vivre pourquoi parce que si ce n'était pas le cas on n'aurait jamais délivré ses permis de séjour aux étrangers aux migrants bien sûr pourquoi parce qu'avec ces dirans mais c'est un peu bête de délivrer ce genre de document alors que la personne ne travaille pas la personne reste à la maison soit la personne s'effourvoie complètement ça ne servira à rien délivrer le document à un migrant cela signifie on te donne toutes les possibilités tout le quart en main pour que tu te stabilises pour que tu contribuies également à la société contribuer à la société c'est-à-dire payer impôts et taxes dépendamment de ce que tu gagneras tout le moins donc d'une manière générale voilà c'est que moi j'appelle une légalité normale et après le VNG on va suivre le Garage Dance le Garage Dance c'est c'est la nationalité en fait c'est le passeport l'acquisition d'un passeport ça s'est fait un tout petit peu pareil les étapes à suivre je reviendrai avec une vidéo beaucoup plus large pour parler de ça mais d'une manière générale sachez que une fois tu t'es marie après un mois tu peux déposer le document pour avoir le RVP pour avoir le titre de séjour temporaire après une année tu pourras déposer maintenant le document pour avoir le VNG le VIT NAGISTOVA le titre de séjour permanent qui dure pratiquement toute la vie au jour d'aujourd'hui et après on va dire le VIT NAGISTOVA tu vas avoir le passeport le garage danse et tu peux déposer tes documents peut-être après trois mois après deux mois après six mois ça ne dépendra que de toi en ce moment là et en fait pour arriver jusqu'à la nationalité au passeport pour les personnes qui ont déjà des enfants ensemble c'est à dire qui se sont mariés mais en ayant des gens des enfants soit vous vous mariez après un an vous avez un enfant ces personnes là même avec le RVP ne pourront pas passer par le VIT NAGISTOVA c'est à dire le permis de séjour permanent pour avoir la nationalité une fois vous pouvez facilement avoir votre nationalité grâce simplement à votre RVP mais tout en ayant un enfant pourquoi ? parce que l'attestation des naissances donne la possibilité à l'un de parents étrangers bien sûr pour avoir la nationalité russe tout bonnement et c'est grâce à cette légalisation à cette légalité qu'une personne peut mieux s'est stabilisée ici en Russie ne soyez pas bête si vous avez la possibilité d'avoir le passeport d'avoir le RVP d'avoir le VNJ bref de vous marier il faudra le faire parce que c'est grâce à ces documents-là qu'on peut trouver un très très bon boulot mon cas moi je me suis marié j'ai un bon boulot je vous assure un bon boulot à la fin du mois bien sûr je ne gagne pas comme le ruche pourquoi ? parce que je suis un étranger on m'est déduit à la source et ça c'est connu de tout le monde 30% le 30% là est déduit de mon salaire brut on va dire pourquoi ? parce que je dois contribuer au paiement des impôts et taxes je dois contribuer à l'INSS l'INSS c'est ceux qui sont au pays enfin savent très bien qu'on soutire à chaque fois un métirien pour comment on appelle ça encore pour le frais de la vieillesse tout ça là il y a un terme beaucoup plus précis mais que je n'ai pas je n'arrive pas à m'en souvenir mais c'est 30% fait pour tous les étrangers mais pour le russe d'une manière générale c'est simplement 13% parce que voilà ayant droit ça c'est comprendre car c'est l'année tienne grâce à ses boulots j'arrive à mieux stabiliser ma vie j'arrive à vivre comme il se doit je ne dirais pas que je suis devenu richard que j'ai la maille comme pas possible non mais certaines possibilités et certains avantages que je voyais de loin autrefois quand j'étais encore étudiant quand j'avais ces statuts là c'est c'est encore mieux qu'au jour d'aujourd'hui parce que j'en bénéficie en fait d'où je vous incite chers amis si vous avez la possibilité de vous marier vous avez la possibilité de de travailler vous avez la possibilité de vivre ici en Russie si vous vous décidez réellement à le faire il ne faut pas hésiter une seconde et au fait le fait de se marier cela ne signifie pas prendre ses études jeter dans le toilette et puis tuerais la chasse en tout cas non vous pourrez être marié et combiner vos études avec votre mariage ça ne gâtera en rien alors en rien vos études au contraire moralement vous serez fort sentimentalement n'en parlons même pas et puis psychologiquement vous serez vraiment rempli à bloc pourquoi parce que vous aurez un soutien moral et un soutien physique un soutien on va dire un tout petit peu également psychologique et c'est ce qui est très très important parce que le temps difficile dure assez longtemps qu'est le temps de joie ici en Russie je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour mieux détailler ces étapes et vous parler en long et en large des documents à fournir des documents à prêter alors d'une manière générale un fourre-tout en tout cas de tout ce que vous devriez savoir pour mieux vous on va dire focaliser pour mieux vous orienter pour mieux vous guider on va dire dans toutes les démarches que vous aurez à faire bien sûr en fait laissez vos subjections en commentaire vos questions en commentaire je répondrai je ferai une nouvelle vidéo réponse pour arriver à mieux on va dire répondre à toutes les questions qui me seront posées en fait d'une manière générale la famille tout alors tout ce que je mets en vidéo c'est par rapport à mon expérience personnelle en fait et je sais ce que je dis je l'ai vécu je le vois jusqu'au jour d'aujourd'hui j'arrive à orienter certaines personnes grâce à ces vidéos que beaucoup peut-être minimisent que beaucoup ne prennent pas assez au sérieux si vous voulez aider une personne dans votre entourage sauf si vous voulez mieux stabiliser votre vie si vous voulez de conseils si vous voulez une aide quelconque passez par mon Instagram passez par mes réseaux sociaux écrivez-moi en commentaire j'arriverai toujours à trouver un temps pour vous aider moi c'est Vima Oete portez-vous bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo ciao 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 ciao